Déjà, elle s'animait à cette recherche, elle s'attachait à cette espérance d'un peu d'aisance leur tombant du ciel. Mais Pierre, qui aimait beaucoup sa mère, qui la savait un peu rêveuse, et qui craignait une des illusions, un petit chagrin, une petite tristesse, si la nouvelle, au lieu d'être bonne, était mauvaise, l'arrêta. « Ne t'emballe pas, maman. Il n'y a plus d'oncle d'Amérique. Moi, je croirais bien plutôt qu'il s'agit d'un mariage pour Jean. » Tout le monde fut surprise à cette idée, et Jean demeura un peu froissé que son frère ou parlait de cela devant Mme Rosemilly. « Pourquoi pour moi plutôt que pour toi ? La supposition est très contestable. Tu es l'aîné. C'est donc à toi qu'on aurait songé d'abord. Et puis moi, je ne veux pas me marier. » Pierre ricanat. « Tu es donc amoureux ? » L'autre, mécontent, répondit. « Est-il nécessaire d'être amoureux pour dire qu'on ne veut pas encore se marier ? » « Ah bon, le « encore » Coristou, tu attends. » « Admet que j'attends, si tu veux. » Mais le père Roland, qui avait écouté et réfléchi, trouva tout à coup la solution la plus vraisemblable. « Parbleu, nous sommes bien bêtes de nous creuser la tête. Maître Lecanu est notre ami. Il sait que Pierre cherche un cabinet de médecin, et Jean un cabinet d'avocat. Il a trouvé à caser l'un de vous deux. » C'était tellement simple et probable que tout le monde en fut d'accord. « C'est servi ! » dit la bonne. Et chacun gagna sa chambre afin de se laver les mains avant de se mettre à table. Dix minutes plus tard, il dînait dans la petite salle à manger au rez-de-chaussée. On ne parla guère tout d'abord, mais au bout de quelques instants, Roland s'étonna de nouveau de cette visite du notaire. « En somme, pourquoi n'a-t-il pas écrit ? Pourquoi a-t-il envoyé trois fois son clerc ? Pourquoi vient-il lui-même ? » Pierre trouvait cela naturel. « Il faut sans doute une réponse immédiate, et il a peut-être à nous communiquer des clauses confidentielles qu'on n'aime pas beaucoup écrire. » Mais il demeurait préoccupé et un peu ennuyé tous les quatre d'avoir invité cet étranger qui gênerait leurs discussions et les résolutions à prendre. Il venait de remonter au salon quand le notaire fut annoncé. Roland s'élança. « Bonjour, cher maître ! » Il donnait comme titre à M. Le Canut le « maître » qui précède le nom de tous les notaires. Mme Rosémy se leva. « Je m'en vais, je suis très fatiguée. » On tenta faiblement de la retenir, mais elle n'y consentit point. Et elle s'en alla sans qu'un des trois hommes la reconduisit, comme on faisait toujours. Mme Roland s'empressa près du nouveau venu. « Une tasse de café, monsieur ? » « Non merci, je sors de table. » « Une tasse de thé, alors ? » « Je ne dis pas non, mais un peu plus tard. » « Nous allons d'abord parler à faire. » Dans le profond silence qui suivit ces mots, on n'entendit plus que le mouvement rythmé de la pendule, et à l'étage au-dessous, le bruit des casseroles lavées par la bonne, trop bête même pour écouter aux portes. Le notaire reprit. « Avez-vous connu à Paris un certain monsieur maréchal ? » « Léon maréchal. » Monsieur et Mme Roland poussèrent la même exclamation. « Je crois bien ! » « C'était un de vos amis. » Roland déclare. « Le meilleur, monsieur. » « Mais un Parisien enragé. » « Il ne quitte pas le boulevard. » « Il est chef de bureau aux finances. » « Je ne l'ai plus revu depuis mon départ de la capitale. » « Et puis nous avons cessé de nous écrire. » « Vous savez, quand on vit loin l'un de l'autre. » Le notaire reprit gravement. « Monsieur maréchal est décédé. » L'homme et la femme eurent ensemble ce petit mouvement de surprise triste, fin ou vrai, mais toujours con, dont on accueille ses nouvelles. Monsieur le canut continua. « Mon confrère de Paris vient de me communiquer la principale disposition de son testament, par laquelle il institue votre fils Jean, monsieur Jean Roland, son légataire universel. » L'étonnement fut si grand qu'on ne trouvait pas un mot à dire. Madame Roland, la première, dominant son émotion, balbutia. « Mon Dieu, ce pauvre Léon, notre pauvre ami, mon Dieu, mon Dieu, mort ! » Des larmes apparurent dans ses yeux. Ces larmes silencieuses des femmes, gouttes de chagrin venus de l'âme, qui coulent sur les joues et semblent si douloureuses, étant si claires. Mais Roland songeait moins à la tristesse de cette perte qu'à l'espérance annoncée. Il n'osait cependant interroger tout de suite sur les clauses de ce testament et sur le chiffre de la fortune. Et il demanda, pour arriver à la question intéressante, « De quoi est-il mort, ce pauvre maréchal ? » Monsieur le canut l'ignorait parfaitement. « Je sais seulement, disait-il, que, décédé sans héritier direct, il laisse toute sa fortune, une vingtaine de mille francs de rente en obligation 3%, à votre second fils, qu'il a vu naître, grandir et qu'il juge digne de ce lègue. À défaut d'acceptation de la part de M. Jean, l'héritage irait aux enfants abandonnés. » Le père Roland, déjà, ne pouvait plus dissimuler sa joie et il s'écria, « Sacristie, voilà une bonne pensée du cœur. Moi, si je n'avais pas eu de descendant, je ne l'aurais certainement point oublié non plus, ce brave ami. » Le notaire souriait. « J'ai été bien aise de vous annoncer moi-même la chose. Ça fait toujours plaisir d'apporter aux gens une bonne nouvelle. » Il n'avait point du tout songé que cette bonne nouvelle était la mort d'un ami, du meilleur ami du père Roland, qui venait lui-même d'oublier subitement cette intimité annoncée tout à l'heure avec conviction. Seule, Mme Roland et ses fils gardaient une physionomie triste. Elle pleurait toujours un peu, essuyant ses yeux avec un mouchoir qu'elle appuyait ensuite sur sa bouche pour comprimer de gros soupirs. Le docteur murmura. « C'était un brave homme, bien affectueux. Il nous invitait souvent à dîner, mon frère et moi. » Jean, les yeux grands ouverts et brillants, prenait d'un geste familier sa belle barbe blonde dans sa main droite et l'y faisait glisser jusqu'au dernier poil, comme pour l'allonger et l'amincir. Il remua deux fois les lèvres pour prononcer aussi une phrase convenable. Et après avoir longtemps cherché, il ne trouva que ceci. « Il m'aimait bien, en effet. Il m'embrassait toujours quand j'allais le voir. » Mais la pensée du père galopait. Elle galopait autour de cet héritage annoncé, acquis déjà, de cet argent caché derrière la porte et qui allait entrer tout à l'heure, demain, sur un mot d'acceptation. Il demanda. « Il n'y a pas de difficultés possibles ? Pas de procès ? Pas de contestation ? » Maître Lecanu semblait tranquille. « Non, mon confrère de Paris me signale la situation comme très nette. Il ne nous faut que l'acceptation de M. Jean. » « Parfait alors ! Et la fortune est bien claire ? » « Très claire. » « Toutes les formalités ont été remplies ? » « Toutes. » Soudain, l'ancien bijoutier eut un peu honte. Une honte vague, instinctive et passagère de sa hâte à se renseigner. Et il reprit. « Vous comprenez bien que si je vous demande immédiatement toutes ces choses, c'est pour éviter à mon fils des désagréments qu'il pourrait ne pas prévoir. Quelquefois, il y a des dettes. Une situation embarrassée, est-ce que je sais, moi ? Et on se fourre dans un roncier inextricable. En somme, ce n'est pas moi qui hérite, mais je pense aux petits avant tout. » Dans la famille, on appelait toujours Jean, le petit, bien qu'il fût beaucoup plus grand que Pierre. Mme Roland, tout à coup, parut sortir d'un rêve, se rappeler une chose lointaine, presque oubliée, qu'elle avait entendue autrefois, dont elle n'était pas sûre d'ailleurs. Et elle balbutia. « Ne disiez-vous point que notre pauvre maréchal avait laissé sa fortune à mon petit Jean ? » « Oui, madame. » Elle reprit alors simplement. « Cela me fait grand plaisir, car cela prouve qu'il nous aimait. » Roland s'était levé. « Voulez-vous, cher maître, que mon fils signe tout de suite l'acceptation ? » « Non, non, monsieur Roland, demain, demain à mon étude, à deux heures, si cela vous convient. » « Mais oui, mais oui, je crois bien. » Alors Mme Roland, qui s'était levée aussi et qui souriait après les larmes, fit deux pas vers le notaire, posa sa main sur le dos de son fauteuil et le couvre en un regard attendri. Deux mères reconnaissantes, elle demanda « Et cette tasse de thé, monsieur le canot ? » « Maintenant, je veux bien, madame, avec plaisir. » La bonne appelée apporta d'abord des gâteaux secs en de profondes boîtes de fer blanc ces fades et cassantes pâtisseries anglaises qui semblent cuites pour des becs de perroquet et soudées en des caisses de métal pour des voyages autour du monde. Elle alla chercher ensuite des serviettes grises, pliées en petits carrés, ces serviettes à thé qu'on ne lave jamais dans les familles besogneuses. Elle revint une troisième fois avec le sucrier et les tasses. Puis elle ressortit pour faire chauffer l'eau. Et on attendit. Personne ne pouvait parler. On avait trop à penser. Et rien à dire. Seule madame Roland cherchait des phrases banales. Elle raconta la partie de pêche, fit l'éloge de la perle et de madame Rosemmou. « Charmante, charmante ! » répétait le notaire. Roland, les reins appuyés au marbre de la cheminée comme en hiver quand le feu brûle, les mains dans ses poches et les lèvres remuantes comme pour siffler, ne pouvaient plus tenir en place, torturés du désir impérieux de laisser sortir toute sa joie. Les deux frères, en deux fauteuils pareils, les jambes croisées de la même façon, à droite et à gauche du guéridon central, regardaient fixement devant eux, en des attitudes semblables, pleines d'expressions différentes. Le déparut enfin. Le notaire prit, sucra et but sa tasse. Après avoir émietté dedans une petite galette trop dure pour être crouté, puis il se leva, serra les mains et sortit. « C'est entendu. » « Répétez Roland. » « Demain, chez vous, à deux heures. » Jean n'avait pas dit un mot. Après ce départ, il y eut encore un silence, puis le père Roland vint taper de ses deux mains ouvertes sur les deux épaules de son jeune fils, en criant, « Eh bien, sacré vénard, tu ne m'embrasses pas ? » Alors Jean eut un sourire, et il embrassa son père en disant, « Cela ne m'apparaissait pas comme indispensable. » Mais le bonhomme ne se possédait plus d'allégresse. Il marchait, jouait du piano sur les meubles avec ses ongles maladroits, pivotait sur ses talons, et répétait, « Quelle chance ! Quelle chance ! En voilà une de chance ! » Pierre demanda, « Vous le connaissiez donc beaucoup autrefois ce maréchal ? » Le père répondit, « Parbleu, il passait toutes ses soirées à la maison. Mais tu te rappelles bien qu'il allait te prendre au collège les jours de sortie, et qu'il t'y reconduisait souvent après dîner. Tiens justement, le matin de la naissance de Jean, c'est lui qui est allé chercher le médecin. Il avait déjeuné chez nous quand ta mère s'est trouvée souffrante. Nous avons compris tout de suite de quoi il s'agissait, et il est parti en courant. Dans sa hâte, il a pris son « mon chapeau » au lieu du sien. Je me rappelle cela, parce que nous en avons beaucoup ri plus tard. Il est même probable qu'il s'est souvenu de ses détails au moment de mourir. Et comme il n'avait aucun héritier, il s'est dit, « Tiens, j'ai contribué à la naissance de ce petit-là, je vais lui laisser ma fortune. » Madame Roland, enfoncée dans une bergère, semblait partie en ses souvenirs. Elle murmura, comme si elle pensait tout haut. « Ah, c'était un brave ami, bien dévoué, bien fidèle, un homme rare par les temps qui courent. » Jean s'était levé. « Je vais faire un bout de promenade, » dit-il. Son père s'étonna, voulut le retenir, car ils avaient à causer, à faire des projets, à arrêter des résolutions. Mais le jeune homme s'obstina, prétextant un rendez-vous. On aurait d'ailleurs tout le temps de s'entendre bien avant d'être en possession de l'héritage. Et il s'en alla, car il désirait être seul pour réfléchir. Pierre, à son tour, déclara qu'il sortait et suivit son frère après quelques minutes. Dès qu'il fut en tête à tête avec sa femme, le père Roland la saisit dans ses bras, l'embrassa dix fois sur chaque jour et pour répondre à un reproche qu'elle lui avait souvent adressé. « Tu vois, ma chérie, que cela ne m'aurait servi à rien de rester à Paris plus longtemps, de m'esquinter pour les enfants au lieu de venir ici refaire ma santé, puisque la fortune nous tombe du ciel. » Elle était devenue toute sérieuse. « Elle tombe du ciel, Bourgint ? » dit-elle. « Mais Pierre ! » « Pierre ? Mais il est docteur. Il en gagnera de l'argent. Et puis son frère fera bien quelque chose pour lui. » « Non, il n'accepterait pas. Et puis cet héritage est agent, rien qu'agent. Pierre se trouve ainsi, très désavantagé. » Le bonhomme semblait perplexe. « Non, ce n'est pas très juste non plus. » Il s'écria. « Ah, bien alors, Zuc ! Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi ? Tu vas toujours chercher un tas d'idées désagréables. Il faut que tu gâtes tous mes plaisirs. Tiens, je vais me coucher. Bonsoir. C'est égal. En voilà une veine. Une rude veine. » Il s'en alla, enchanté malgré tout, et sans un mot de regret pour l'ami mort si généreusement. Madame Roland se remit à songer devant la langue qui charbonnait.